A Valence, au laboratoire de la Crirade, les scientifiques avaient eux aussi alerté sur les dangers de ces munitions. Bruno Chareron est le responsable de ce laboratoire indépendant. Dans cette boîte en plomb, une munition en uranium appauvri. Sur cet obus flèche, la partie en uranium appauvri, c'est cette partie. C'est vraiment le pénétrateur. Le problème, c'est la radioactivité. Démonstration avec ce scintillomètre. Donc là, on est à combien ? Donc là, on est à presque 3000 coups par seconde. C'est donc nettement plus radioactif que le niveau naturel. Pourquoi ? Parce que ce pénétrateur contient 300 grammes d'uranium appauvri. Cet uranium, évidemment radioactif, émet toutes sortes de radiations alpha, bêta et gamma. Et les plus puissantes, les radiations gamma, arrivent à irradier autour de ce pénétrateur, vous le voyez, à plus d'un mètre. Une fois la cible touchée, l'obus flèche en uranium appauvri contamine une zone bien plus large. À ce moment-là, la tête qui contient l'uranium est pulvérisée sous forme de micropoussières et même de nanopoussières qui vont se répandre dans l'environnement, qui vont pouvoir au gré des vents se déplacer. Cet uranium qui va être inhalé par les militaires, mais par les populations qui sont autour de ces lieux de tir. Cet uranium va irradier les poumons, évidemment. Une partie va passer via la circulation sanguine dans le cerveau, dans les reins, dans le foie, s'accumuler sur les surfaces osseuses. Donc les pathologies qui peuvent être induites par cette contamination interne par l'uranium appauvri, elles sont très nombreuses et personne ne peut aujourd'hui faire la liste complète de toutes les conséquences sanitaires que peut avoir cette contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada